Vous voyez la réponse est correcte. On peut utiliser firstName.concat, lastName, ça met le premier, puis ça ajoute le deuxième à la suite du premier. On continue. Retournez l'index de la première occurrence de E. L'index. Index of. Comme ça. Donc, on va trouver l'index, la première occurrence d'une variable. On utilise cette méthode de la suite, la string. Index of. Index of E. Si on veut trouver l'occurrence de n'importe quel. Quel autre caractère. Ou quelle autre chaîne de caractère. On peut chercher index of. L'eau. S'il y avait d'autres l'eau, l'eau, l'eau. Il va nous donner l'index de celui-là. On vérifie. Oui, c'est ça. Index of. Et comme j'ai dit, la notation camel case ici. Index avec le deuxième, on écrit à majuscule. Index of. Je vais voir avec les simples codes si ça marche. Ici, j'avais mis les doubles codes comme ça. Je vais voir avec les simples si ça marche. Oui, vous voyez. Il dit que ce n'est pas bon. Quand on veut parler de chaîne de caractère en Java, la bonne façon d'écrire, c'est d'écrire avec les simples codes et les doubles codes. Mais si vous écrivez avec les simples codes dans un éditeur, il n'affichera pas une erreur. Mais faites attention à ça. On continue. Ici, ils disent exercices de maths. Utilisez la bonne méthode pour trouver la plus grande valeur. Math.max Pour trouver. En Python aussi, il y a cette méthode-là. Math.max Il y a ce package-là qu'on peut utiliser. Math.max Ici, Math.max Pour trouver le plus grand. Le maximum entre les deux. Lequel est plus grand que l'autre. Math.max X, Y Ça nous donne le plus grand des deux. Square. Square root. Vous trouvez la racine carré. SQRT Vous trouvez la racine carré. La racine carré de X. On met maths.square SQRT Square root de X Et ça va nous donner la racine carré de X. Ici, ça serait 4. C'est comme ça que ça s'écrit quand on veut dire racine carré de quelque chose. Math. Pour trouver. Pour générer. Une valeur. Une valeur. Aléatoire. Entre 0 et 1. On écrit math.random Comme ça. Random ça veut dire aléatoire en anglais. On dit math.random Ça va nous donner un chiffre aléatoire entre 0 et 1. Comme il se dit, 0 inclusif, 1 exclusif. Ça ne vous donne jamais la valeur 1. Ça va donner toujours 0,9999. Ou une valeur aléatoire entre ces deux là. Pour générer une valeur aléatoire, c'est ça. C'est vraiment. C'est. Quelque peu essentiel de connaître. De connaître ces trucs là. Math.max. Math.random Vous allez l'utiliser quelques fois. Disney beaucoup. Surtout si vous travaillez dans les jeux vidéo. Vous allez utiliser cette méthode là. Si vous voulez générer des obstacles de façon aléatoire par exemple. On continue. Si remplir avec true ou false. Remplir avec le type de données. Ici on voit que c'est true et l'autre côté false. Comme on avait dit, c'est le booléen qui sont comme ça. Le booléen isjavafun true isfichet test false. Et là quand on va faire system.out.print, qu'on va dire imprimer. Quand on va mettre, afficher ce truc là, ça va nous afficher true. Afficher cette variable là, ça va nous afficher true. Et afficher l'autre variable, ça va nous afficher false. On teste pour voir. C'est le booléen. Oui, on a bien trouvé. Et ici, remplir. To print value true. Remplir les deux, les cases pour afficher. La valeur vraie. Vrai. Je veux dire quoi. X égale à Y peut-être ? Non. On doit voir. X supérieur à Y. On peut utiliser ces opérateurs. Alors, c'est supérieur, inférieur, égal. Quand on met. Si. Si ici on met X. Égale à Y. Ça va nous afficher faux. Ils veulent qu'on affiche vrai. À quel moment c'est vrai ? C'est quand X. Ce truc va afficher vrai. Quand X est. Supérieur à Y. 10 est supérieur à 9. Donc ça va nous afficher vrai ici. Dans la console. Et la bonne réponse. On continue. Donc on a déjà fait une bonne partie des exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections. Si. Si. Il fait. Else. Afficher. Hello World. Si. Il est plus grand que. Y. Donc on va mettre. If. Supérieur à Y. Alors. System. Point. Comme on avait dit. Ça. Quand on met. X et Y. X supérieur à Y. Ça va regarder ici. Si cette condition est vérifiée. Ici. 50 est bel et bien supérieur à 10. Donc ça va nous afficher. Hello World. Et if. Ça veut dire. Si cette condition est vérifiée. Fais-ce qu'il y a. Entre. Crochet. Et c'est ce que cette fonction va faire. Ça va afficher. Hello World. On sous-mène. C'est correct. C'est correct.